Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on c'est dimanche 9 juin 2024, 10h30, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits-le maintenant, notre soleil, notre soleil fait beaucoup parler depuis quelques années, mais surtout depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, avec les tempêtes géoménétiques, et la dernière qui était importante, qui a fait le buzz mondial, il y a peut-être un mois, nous a rappelé que c'est important, notre soleil, et qu'il a des cycles, et qu'on peut avoir des conséquences, surtout dans le monde moderne actuel, très très graves, avec notre dépendance au réseau électrique et à toute la technologie moderne. Maintenant, il y a d'autres questions-ci, qui tournent autour du soleil, et c'est tout récent, et c'est vraiment étrange, c'est comme, il n'y a personne qui a vraiment demandé, est-ce qu'on va aller voir, je vais vous partager des articles de journaux, et des déclarations d'astronautes qui nous disent que non, non, le soleil n'est pas blanc, le soleil, pardon, n'est pas orangé ou jaune, mais le soleil est blanc, parce qu'on sait, depuis plusieurs années, il y a beaucoup, beaucoup de citoyens à travers le monde qui, avec tout ce qui se passe dans le ciel, que tu puisses y croire ou non, mais tu le vois quand tu te lèves la tête, des fois ton ciel est bleu, plus vraiment bleu, après ça, c'est comme un voile blanc, puis il y a plein d'avions qui sont passés, plein, plein d'avions qui passent et qui passent, et qui t'amènent soit des camtrails ou des comtrails, qui laissent une vapeur et qui se, qui prend de l'expansion et qui se répand dans ton ciel. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles, de gens, de tes voisins qui en filment, même de ça, il y a plus de conspiration là-dedans. Et beaucoup de gens, même moi aussi, je commence à me questionner, il me semble que le soleil n'était pas blanc quand j'étais plus jeune, et il y a plein de gens qui se sont questionnés dans les dernières années, à savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe. Et il n'y a pas vraiment de réponse claire. Mais récemment, il y a des gens qui se sont mis à répondre à ça, sans vraiment qu'on l'exige, tu sais, puis qu'on fasse des manifestations pour savoir ce qui s'est passé avec le soleil. Tu sais aussi qu'il y a beaucoup de volonté de la part de gens comme, entre autres, Bill Gates et plein d'autres, et même l'Université Harvard qui s'est lancée dans des projets de géo-ingénierie où on voulait vaporiser en espèces de craies une poudre qui pourrait ressembler à imiter la cendre volcanique pour essayer de refroidir la température des projets complètement cinglés. Tu as des projets aussi qui existent depuis longtemps de construction de soleil artificielle, des simulateurs. Puis il y a même, si tu vas sur Google, tu vas voir qu'il y a même des simulateurs soleil, un entre autres, puis il y a de plein. Puis ça date des années 63, OK? Où on veut construire, il y a des brevets américains qui sont là, déposés, simulateurs solaires. Vraiment très intéressant. Donc, ce brevet-là, entre autres, c'est dans un simulateur solaire comprenant une source d'énergie rayonnante, des moyens réfractifs et réfléchissants combinés pour projeter respectivement les rayons de la zone intérieure et collecter les rayons de la zone extérieure, blablabla. Et naturellement, tout ça, c'est tous des simulateurs. Il y en a même un gros en Chine qui est en train de se construire. Ça donne une lumière blanche. Si tu vas voir sur Google aussi, il y a depuis quelques années, la Chine qui a lancé un grand projet de soleil artificiel. on pourrait l'appeler comme ça. Le réacteur chez nous à fusion du soleil artificiel d'une valeur de 1000 milliards de dollars. Wow! Il nous apprend Life Science. Vient de devenir 5 fois plus chaud que le soleil. Le réacteur à fusion expérimentale pourrait contribuer à libérer une énergie propre quasi illimitée. Donc, il y a beaucoup de ces idées-là qui naviguent aussi depuis très, très, très longtemps. Donc, et c'est probablement pas le seul pays qui pourrait penser à... Les États-Unis sont sûrement, ou en ont sûrement peut-être un, en actif. La Russie, tu penses à des pays aussi puissants que ça. Donc, un soleil artificiel, c'est assez hallucinant. La Chine a livré le dernier lot de composants-clés du plus grand soleil artificiel du monde. Donc, si on dit que c'est le plus grand, ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui en ont mis sur pied, construit, inventé. Ce méga-projet vise à créer une énergie propre et durable grâce à un processus de fusion pour un approvisionnement énergétique mondial. Commençons par ce qu'est-ce qu'est un soleil artificiel. Bien sûr, ce n'est pas le soleil au-dessus de nos têtes qui fournit de l'énergie à la vie sur Terre, mais il existe des similitudes. Je te laisserai les liens de ça. Maintenant, si tu vas ensuite un petit peu plus loin, tu vas te retrouver avec le fait que quand tu regardes dans le ciel, vers le ciel, tu as l'impression maintenant que tu regardes, puis moi aussi, le soleil est blanc. Donc, on a un astronaute, Scott, qui nous dit que « La vraie couleur du soleil, en réalité, est blanche et la raison pour laquelle l'étoile humaine semble généralement jaune est due à un étrange jeu physique de la lumière qui fait que le soleil apparaît jaune la plupart du temps. » Bon, le soleil apparaît jaune la plupart du temps. Il nous dit ça, mais on regarde. Le soleil est blanc. Je ne comprends pas ce qu'il veut nous dire ici. Le soleil apparaît jaune à cause de notre atmosphère, mais même à cause de notre atmosphère, supposément, selon Scott Kelly, bien, si tu regardes, le soleil, maintenant, il est blanc. Pour ceux qui pensent que le soleil est en réalité jaune, ce n'est pas si vrai ou ce n'est pas sa vraie couleur. Et mardi, l'ancien astronaute, Scott Kelly, a confirmé ce fait spatial. La vraie couleur du soleil est en réalité blanche et la raison pour laquelle l'étoile naine semble généralement jaune, mais pourtant, on la regarde, elle est généralement blanche, est due à un étrange jeu de physique de la lumière qui fait que le soleil apparaît jaune la plupart du temps. La lumière du soleil est essentiellement composée de toutes les couleurs mélangées qui apparaissent à nos yeux comme blanches, mais ce n'est pas facile à voir que sur des images prises de l'espace. et ici, partager une photo. Le soleil apparaît jaune à cause de notre atmosphère, mais une fois que l'on quitte l'atmosphère terrestre, le soleil apparaît plutôt blanc. Bien, il me semble que moi, les deux pieds sur terre, je vois le soleil blanc. Il y a plein de gens qui se posent la question, il n'y a pas de question de conspiration, mais les gens se posent la question, qu'est-ce qui est arrivé avec notre soleil? Souvent, tu vas le voir plus vers le lever ou le coucher du soleil avec cette couleur, mais la plupart du temps, il apparaît, quand tu regardes, mais blanc, mais vraiment très, 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 très blanc. Plus blanc que blanc. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font des remarques, qui passent des commentaires sur le fait que, peut-être, et on peut voir ici une autre image, soleil blanc, mais on essaie d'expliquer, d'expliquer le fait qu'on pense que le soleil a changé, puis naturellement, tu as tout l'establishment puis la science qui vient nous dire non, 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 mais tu as quelqu'un qui avait tweeté, « I'm just telling a person in their 20s that the sun used to be yellow when I was a child, and he's laughing. » Donc, tu as une dame ici qui dit, « J'étais en train de dire à un jeune de 20 ans que quand j'étais jeune, moi, le soleil était jaune. » « And the last time he saw a yellow sun was on Teletubbies. » C'était avec les Teletubbies. Et là, voici le soleil maintenant. Blanc et avec une drôle, vraiment une drôle de forme. Et là, il demande aux gens de quoi il y a l'air le soleil dans votre coin. Donc, on demande à la science, mais de quelle couleur est le soleil? Blanc ou jaune? Et selon la science, c'est un petit peu des deux. Mais en même temps, ni un ni l'autre. Le soleil peut vous apparaître même vert. Selon la NASA. Je veux dire, je rigole pas, là. On va aller voir ça ensemble. Le soleil est-il blanc ou jaune? C'est un débat brûlant. Il nous raconte le Washington Post, publié le 11 mai 2023. Et tout le monde a tort. Il est ni jaune, ni blanc. Mais pourtant, Scott Kelly nous a dit qu'il était jaune. À gauche, une photo du soleil prise en lumière visible a été traitée pour lui donner une apparence orange. À droite, une image du soleil est colorée en vert pour étudier les éruptions solaires. Les enfants du monde entier ont toujours dessiné le soleil un peu différemment. Les Américains ont tendance à dessiner un cercle jaune entouré de lignes droites, parfois avec un visage souriant ou des nuances noires. Les enfants japonais pourraient rendre leur cercle rouge, un peu comme le drapeau de leur pays. Aujourd'hui, les adultes débattent avec acharnement sur la couleur de l'étoile de notre système solaire. Certains insistant sur le fait qu'elle a changé de teinte depuis leur enfance. Ça, c'est le Washington Post, OK? Qui nous rapporte ça. Tout a commencé le 3 mai lorsque l'écrivain Jacqueline Devoy, et c'est le tweet que je vous ai montré ici, Jacqueline Devoy, qui est une écrivaine, OK? a tweeté que le soleil rond et jaune de son enfance était soudainement devenu blanc et bancal. En quelques jours, la publication a été vue par plus de 6 millions de gens et a divisé les utilisateurs en deux camps, ceux qui étaient d'accord avec Devoy et ceux qui disaient que le soleil avait toujours paru blanc. On peut voir ici le fameux tweet, celui que je vous ai montré juste précédemment. Alors, de quelle couleur est l'étoile géante, jaune ou blanche? Selon la science, c'est un peu des deux, mais c'est aussi ni l'un ni l'autre. C'est pas possible. Et pourtant, t'as l'astronaute Scott Kelly qui nous dit que le soleil est en fait blanc, mais que si on le voit jaune la plupart du temps, alors qu'on ne le voit pas jaune la plupart du temps parce qu'il est blanc tout le temps, maintenant, sauf dans notre enfance, sa vraie couleur, c'est le blanc. Pour ceux qui pensent, là, c'est parce que, vois-tu, c'est juste pour démontrer à quel point il y a de la contradiction dans tout. Puis que tu sais plus, mais après ça, à quel sein te vouer, comme dirait l'autre. La vraie couleur du soleil est en réalité blanche et la raison pour laquelle l'étoile naine semble généralement jaune est due à un étrange jeu physique de la lumière qui fait que le soleil apparaît jaune la plupart du temps. Jaune la plupart du temps. Pour ceux qui pensent que le soleil est en réalité jaune, ce n'est pas sa vraie couleur. Et mardi, l'ancien astronaute de la NASA, Scott Kelly, a confirmé ce fait spatial. La vraie couleur du soleil est en réalité blanche. Ça, c'est Scott Kelly! Et là, si on retourne à l'article du Washington Post, alors de quelle couleur est l'étoile géante, jaune ou blanche, selon la science, c'est un peu des deux, mais ni... Le soleil apparaît vert si votre oeil pouvait le regarder. Tu voudrais créer, écrire un scénario comme celui-là avec toute l'imagination que tu ne serais pas capable. Le soleil apparaît vert si votre oeil pouvait le regarder, a déclaré Dean Pesnel, scientifique, du projet Solar Dynamics Observatory de la NASA. En gros, quand vous regardez le soleil, il contient suffisamment de toutes les couleurs, les différentes couleurs, et il est si brillant que les yeux de tout le monde brillent comme des fous et disent, il est trop lumineux pour que je puisse vous dire de quelle couleur il est. C'est pourquoi le soleil nous apparaît blanc. Wow! À 93 millions de kilomètres de distance, le soleil ressemble généralement à une tâche blanche dans le ciel, mais la raison pour laquelle de nombreuses personnes perçoivent une tête jaune est liée à la façon dont la lumière est diffusée, a déclaré Pesnel. Les molécules présentes dans l'air redirigent les longueurs d'ondes bleues et violettes de la lumière solaire, permettant ainsi à davantage de jaune et de rouge d'atteindre nos yeux. C'est aussi pourquoi le ciel apparaît bleu. À mesure que le jour se transforme en nuit, la lumière du soleil doit traverser une atmosphère plus épaisse, ainsi davantage de molécules dispersent ces teintes bleues et conduisent à des affichages éblouissants d'orange et de rouge au coucher du soleil. Essentiellement, à déclarer Pesnel, c'est une étoile verte qui semble blanche parce qu'elle est trop brillante! Et elle peut aussi apparaître également... ... ... ... ... ... En raison du fonctionnement de notre atmosphère. Moi, je ne suis plus capable. Envoyez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mais notre soleil fait parler beaucoup de lui et je peux dire une chose, on n'a pas l'air de comprendre trop, trop non plus ce qui se passe. Préparez-vous. Il y a quelque chose de gros. Il faut que ça en vienne que le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...